Est-ce qu'il est l'heure ? On me dit à mon oreillette, encore une minute ? C'est bon ? Mesdames et messieurs, bonjour ! J'espère que votre expérience d'Evox se passe bien et que c'est fun. Et bien moi, je vais vous parler de CDI. Qui suis-je ? Je m'appelle Antonio. I am the boss. Je suis indépendant, je suis développeur. Je fais des tas de trucs. Entre autres, j'organise Devox France avec mes petits camarades. J'espère que ça vous plaît. Et puis, dans mon temps libre, je tape du code. Et puis, je suis pas mal impliqué dans le monde JavaE. J'écris donc des livres autour de JavaE. Et puis, depuis JavaE 5, j'ai écrit un livre sur JavaE 5, 6, 7. Et il se trouve que dans mon livre de JavaE 7, je parle vachement de CDI. Et puis, voilà. Ça fait quelques années que je traîne dans le moule JavaE et CDI. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de CDI. Ou plutôt, comment faire des choses simplement avec CDI. Antoine Sabaudurand a fait une université hier approfondie sur des choses avancées en CDI. Là, je voudrais revenir à des choses simples qu'on fait de manière extrêmement simple avec CDI. Donc, j'ai appelé ce talk CDI, How do I ? Vous avez vu la rime riche en anglais ? Merci. Bon, je commence vite fait. Qu'est-ce que CDI ? CDI, là, j'ai six bullet points, mais je pourrais en mettre plus. Parce que CDI, ça fait des tas de choses, en fait. Ça fait bien sûr, on va le voir rapidement, de l'injection de dépendance. Mais vous allez voir, ça fait du contexte management avec les scopes. On peut intercepter des choses, décorer des choses. Il y a un bus événementiel, vous allez voir, de manière extrêmement simple. Et Antoine en a parlé hier, et je n'en parlerai donc pas aujourd'hui. CDI aussi, ça permet d'étendre la plateforme JavaE. Donc, il y a toute une API pour créer des extensions. Un petit peu d'histoire, CDI, ça vient d'où ? Ça vient forcément de Spring, un peu de Juice, mais ça vient beaucoup de SIM. Le papa de CDI, qui est à Devox cette année. Et aussi le papa du framework SIM. Donc, Gavin King a créé le framework SIM. Il a créé une spécification ou un standard qui s'appelle CDI, qui est arrivée en JavaE6, donc CDI 1.0, mis à jour en JavaE7 1.1. Et en ce moment, l'expert-groupe travaille sur la version 2 en JavaE8. Et vous voyez un peu le pendant d'une autre spécification qui s'appelle AtInject et qui va de pair avec CDI. Donc, voilà l'ADN de CDI. Les implémentations, puisque vous avez une spécification, l'avantage aussi, c'est qu'elle est implémentée par plusieurs frameworks. Il y en a essentiellement deux. Weld, qui est l'implémentation de référence de Red Hat, JBoss, et OpenWebBeans dans le monde Apache. Et vous voyez que Weld est utilisée forcément dans le monde JBoss ou Wildfly, mais aussi GlassFish, Weblow. Et OpenWebBeans, lui, est plus dans le monde Tommy, IBM. Voilà pour les implémentations. Et c'est tout, d'accord ? Donc, il y aura très très peu de slides, beaucoup de codes. Enfin, quelques slides, quand même, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, voilà. CDI, how do I ? Et bien, comment je fais de l'injection de dépendance ? Voilà le premier use case. Alors, je ne vais pas faire des Hello World. Je vais créer une vraie web app en JavaE. Et vous savez que comme c'est contraignant d'écrire une web app en JavaE, je vais pas mal m'aider du framework JBossForge. Je n'en parlerai pas trop, mais ça va me permettre de bootstraper une application web simple, mais quand même avec pas mal de techno. Donc, je vais commencer par créer une web app qui ressemble à ça. C'est une architecture extrêmement simple. Vous avez un backing bin qui fait tout. Il accède à la base de données. Il accède aux pages web. Donc, il y a un backing bin qui va nous permettre de faire du CRUDE. du Create, Read, Update et Delete dans un book, un entity JPA. Voilà. Donc, on se rend compte qu'un livre, c'est un titre. Un livre, c'est un titre. Un numéro d'ISBN, un prix et un discount. Voilà. Donc, on va créer une appli web avec 4 ou 5 pages qui va nous permettre de faire du CRUDE sur une entity book. D'accord ? Alors, est-ce que tout le monde voit bien ça ? C'est suffisamment gros ? Bon. Je n'ai strictement rien. Je démarre FORGE. Donc FORGE, c'est aussi un projet Red Hat. Voilà. C'est un framework qui peut être utilisé en ligne de commande avec IntelliJ, Eclipse et des tas de choses comme ça et qui permet de faire des choses un peu plus rapidement que ce qu'on pourrait faire avec nos petits doigts. Donc là, je l'utilise en ligne de commande et il y a plein plein de commandes FORGE. Je vais commencer par créer un projet. Donc là, je fais Project New. Je donne un petit nom à ce projet. Je l'appelle CDITalk. Voilà. Boum. CDI m'a créé un projet. Je lance mon IDE favori. Donc IntelliJID. Et je vais importer ce projet créé par CDI. Et là, je vois que CDI... Pardon. FORGE. JBoss FORGE. Et je vois que JBoss FORGE m'a créé un POM. Un POM XML. Et si j'ouvre ce POM XML, je n'ai pas grand-chose dedans. Mais CDI FORGE. Je pense que ça va être... Je vais me planter. FORGE m'a créé un projet vide avec une structure MAVEN. Donc SRC, Main, Java. Tout est vide. J'ai un POM qui va me créer par défaut un WAR en Java 7. Voilà. Là, il me configure le plugin MAVEN WAR. Bon, tout ça, c'est très très bien. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc je vais encore utiliser JBoss FORGE pour justement créer un entity que j'appelle, vous l'aurez compris, BOOK. Voilà, paf. Qu'est-ce qui s'est passé derrière mon dos ? Le POM XML a été mis à jour. Donc là, j'ai IBERNET en dépendance. JBoss FORGE m'a créé mon BOOK. Vous voyez, avec un ID, un numéro de version. Et il m'a créé le Persistence XML, ce qui est bien pratique. Voilà, donc mon entity est vide. J'ai juste un ID et une version. Donc je vais continuer à utiliser mon ami FORGE pour aller un peu plus vite. Et on a dit qu'un livre avait un titre, title. Par défaut, JBoss FORGE me crée un attribut de type string avec les getters et les setters. Il y a un ISBN hyper important. On va l'utiliser tout le long de ce talk. Voilà, donc je ne vous le montre pas à chaque fois. Mais vous aurez compris, mon code est mis à jour. On a dit qu'il y avait un prix. Pour le coup, on va dire que c'est du Java Lang float. Voilà. Et puis un discount. On applique un discount sur un livre. Et puis celui-là, il est transient en plus. Transient. Paf. Voilà. Mon entity est là, mon Persistence XML est là. Et là, il me faut un coup de baguette magique de mon ami JBoss FORGE pour me générer une application. Hop. Donc là, je lui dis génère-moi une application à partir de mon entity book. Et là, Shabada, il va me créer un Beans XML pour CDI, une page web, un web XML, des tas de choses. Et là, vous allez voir, je vais démarrer Wildfly. Et si les dieux des démos sont avec moi. Toujours un peu stressant en ce moment, non ? Vous savez que quand on démarre une démo, qu'on a dit aux gens que c'était facile. Et que normalement, tout devrait bien se passer. Et là, on démarre Wildfly. Et qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Ça va se crasher ? Ça va se crasher ? Ben non, ça se passe bien. Hein ? Il n'y a pas de raison. On applaudit bien fort. Parce que... À Devox, il y a plein de démos, mais... pas toutes ne fonctionnent. Voilà, donc là, je vais créer un livre, Java E7. Pas cher, Java E7. Un super livre, pas très très cher en plus. 22 euros. Hop, c'est là. Je clique dessus. Je peux faire de l'édit. Vous voyez, je peux mettre à jour le prix. Je me dis non, vraiment, 22, c'est pas cher du tout. Voilà, je le mets à 42. Je peux le supprimer, etc. Jbosforge m'a créé quelques pages web pour supprimer, lister des livres. Et je vais utiliser cette base pour rajouter un peu d'OCDI pour certaines fonctionnalités. D'accord ? OK. On revient sur les slides. Justement, maintenant, j'ai une application. On a vu que j'ai un backing bin, un entity. Et mon backing bin, maintenant, il interagit avec d'autres classes. D'accord ? Donc, comment j'injecte une classe dans une autre classe ? Comment j'injecte un EJB dans un EJB ? Comment j'injecte un EJB dans une classe ? Comment j'injecte une classe dans un EJB ? Comment j'injecte, vous l'aurez compris, « at-inject ». D'accord ? Donc, s'il y a une annotation à connaître en CDI, la première, c'est « at-inject » qui me permet d'injecter tout dans tout. Là, j'injecte un POJO dans un backing bin, un EJB dans un backing bin. Presque toutes les combinaisons sont possibles et on verra comment on peut résoudre le presque tout à l'heure. Donc, « at-inject », « at-inject », « at-inject ». Je vous montre un petit peu de code. « at-inject » sur les attributs, ça marche. « at-inject » sur le constructeur, ça marche. « at-inject » sur les setters, voilà. Alors, quand même, pour que la magie s'opère, il faut activer CDI. Si vous faites du Java E6, il faut avoir un bins XML. Même vide, mais il faut qu'il soit là. Depuis CDI 1.1 et Java E7, CDI est activé par défaut dans une application Java E7. Et donc, en CDI, on a cette notion de « archive » et « bin archive ». Donc, on va faire simple, et vous verrez que tout à l'heure, ça va nous être utile. On va dire qu'une « archive », c'est un jar. Voilà, c'est tout. Et un « bin archive », on va dire que c'est un jar avec un bins XML dedans. Je simplifie, mais ça me permettra de vous expliquer quelque chose de tout à l'heure. Donc, CDI, une « archive », il ne peut pas trop vous aider, il ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et un « bin archive », si vous mettez un bins XML dedans, il vous permet de faire toute cette magie-là. D'accord ? Allez hop, « demo », « at inject ». La démo, on va se dire, notre contrôleur, notre « backing bin », super, il marche, il permet de faire du crude, super. Mais vous avez vu qu'un livre, c'est un titre et un numéro d'ISBN. Un numéro d'ISBN, et bien mon « backing bin » va se faire injecter un ISBN Generator. C'est un Peugeot qui va me générer un numéro ISBN. C'est un numéro à 13 chiffres. C'est parti. Je reviens sur ma ligne de code et je vais continuer à utiliser Forge, parce que Forge permet aussi de me générer du code Java. Là, c'est assez simple, mais c'est aussi pour vous montrer comment marche un peu Forge. Là, je vais créer une interface toute simple et je vais la mettre dans le package orgcditalk.bins. Ça va me simplifier la vie pour tout à l'heure. Je me suis créé une interface et puis je vais aussi me créer une classe, justement. Non, je vais même faire mieux que ça. Je vais me créer New Bean. Je vais créer cette implémentation qui s'appelle ISBN Generator. Voilà. Qui par défaut est dans le package bin. Ça m'a permis d'aller un petit peu vite, mais vous voyez, j'ai juste une interface ici. Cette interface va permettre de générer GENERATE NUMBER. Ça va me générer un nombre sous forme de string. Donc ISBN Generator. Ce que je fais, c'est que j'implémente cette interface-là. Oups, pardon. Il va falloir que j'overwrite GENERATE NUMBER. Et là, je vais faire simple. Un numéro ISBN, c'est 13 chiffres. Voilà. Et puis je concatène avec un algorithme un peu bidon, mais qui va me permettre d'aller un peu plus vite. Une interface, une implémentation. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois retourner dans mon backing bin. Et puis tout à l'heure, je vous dis AT INJECT, AT INJECT, AT INJECT. Et hop, c'est parti. Et je m'injecte quoi ? Je m'injecte l'interface, en fait. D'accord ? Voilà. Je m'injecte une interface. Donc maintenant, lorsque je cliquerai sur Créer un livre, je vais demander à mon backing bin, Utilise cette interface-là, injecte-toi un nombre, et tu me persistes mon livre. Donc j'ai ma méthode update, qui va me faire un persist du livre. Donc ce que je fais, c'est que dans this.book, set ISBN, j'appelle mon interface. Donc je demande à CDI de m'injecter une référence et j'appelle Generate Number. D'accord ? Si je déploie, d'après vous, qu'est-ce qu'il se passe ? Qui dit ça marche ? Qui dit ça marche pas ? Qui dit pfff, no c'est ? Ok. Ça marche pas. Mea culpa. Pardon, le stress. Je redéploie, donc qui dit ça marche ? Ah, il y en a plus que tout à l'heure. Allez, je vais créer un livre. Java E7 encore. Le 8 que j'attends. Ça marche. Ça marche. Bah oui, ça marche. J'ai pas besoin de mettre un add component. J'ai pas besoin de mettre un add machin, un add bidule. J'ai une implémentation, voilà. Une interface. Et la magie, la magie. Donc ça, je remercie mon ami Forge. Il m'a créé un bins.xml. Et je vous ai dit, un bin archive, c'est un jar ou un war. Avec un bins.xml, la magie s'opère. Voilà. Ça marche. Deuxième démo qui marche. Alors maintenant, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle les qualifiers. Et pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Bon bah, c'est sympa. J'ai mon générateur de numéros ISBN à 13 chiffres. Mais il se trouve que j'ai des livres qui utilisent les anciens nombres, les ISSN, à 8 chiffres. Donc hyper important. J'ai une implémentation ISBN Generator, 13 chiffres. ISSN Generator, les deux implémentations, implémentent la même interface. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que par défaut, CDI donne un petit nom à tout ça. ISBN Generator, c'est l'implémentation par défaut de number Generator. Mais il se trouve que ISSN Generator est aussi l'implémentation par défaut. Et il se trouve que dans mon point d'injection, dans mon hat inject, c'est aussi l'implémentation par défaut. Je demande à CDI, s'il te plaît, injecte-moi une référence de l'implémentation par défaut. Et CDI dit, je ne sais pas, j'en ai deux. Cette injection est ambiguë. Il faut que tu la qualifies. Il faut que tu me donnes d'autres petits noms. Qu'à cela ne tienne, je vais justement utiliser les qualifiers. Et je vais dire, en fait, ISBN Generator, je vais lui donner un petit nom. Et je vais l'appeler 13 digits. Parce que défaut, ça ne me plaît pas. Si je veux m'injecter un générateur de nombres à 13 chiffres, je n'ai qu'à mettre le qualifier sur le hat inject. Et vous l'aurez compris, à côté, je dis cette implémentation, je lui donne un autre petit nom qui me plaît moi, qui s'appelle 8 digits. Et vous l'aurez compris, je fais un hat inject de 8 digits, et j'aurai une implémentation et pas l'autre. D'accord ? Donc, ce qualifier, c'est quoi ? C'est une annotation. Elle peut avoir des membres. D'accord ? Là, il se trouve qu'elle est vide. 13 digits. C'est une simple annotation. Il y a quand même un petit truc tout en haut en rouge. J'annote cette annotation avec qualifier. Je dis, ceci est un petit nom métier que j'utilise pour qualifier mes implémentations et mes points d'injection. Voilà. Ça fonctionne comment ? Et bien, je mets certain digits. Je dis, injecte-moi le générateur à 13 chiffres. Vous voyez, la sémantique est dans le code. Et en bas, injecte-moi l'item service par défaut. D'accord ? Donc, si je ne mets rien, CDI rajoute un add default. C'est le qualifier par défaut. Demo. Et bien, ce coup-ci, je vais générer un nouveau générateur de chiffres, le ISSN. Et je vais justement utiliser des qualifiers. Alors, ça fonctionne comment ? Je retourne dans mon JBossforge. Et non, je vais faire même mieux. Je vais rester dans mon IDE et je vais dire, tiens, ISBN Generator. Je vais prendre ISBN Generator. Je dis, c'est ISSN. Paf. Et celui-là, il ne me retourne pas 13 mais 8. D'accord ? On a dit que c'était des nombres à 8 chiffres. D'accord ? Si je déploie ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? CDI me dit, c'est ambigu. La dépendance est ambiguë. Tu en as deux qui portent le même nom. Pourquoi ? Parce que ISBN Generator, en fait, s'appelle Default et l'autre aussi. Ok ? Donc, je vais utiliser FORGE pour aller un peu plus vite. Et je vais dire, CDI, crée-moi un nouveau qualifier que j'appelle 13Digits. Et crée-moi un autre qui s'appelle 8Digits. Ok ? Si je vais voir mon code, 8Digits, c'est juste une annotation avec cette méta-annotation qualifier. Ok ? Facile. Donc, je vais dans ISBN Generator et je dis que ça, c'est une implémentation de l'interface qui me génère 13 chiffres. Et celle-ci, 8 chiffres. Si je déploie, qu'est-ce qui se passe ? Ça marche ? Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que dans mon BookBean, j'ai dit, injecte-moi l'implémentation par défaut. Et je n'en ai plus. Donc là, je dis, bah non. En fait, c'est 8 chiffres. Injecte-moi l'implémentation à 8 chiffres. Donc si je déploie, est-ce que ça marche ? Oh, fastoche. Et oui, ça marche. Je retourne, je me crée un livre. Pas cher. 22. Paf. 8. 8Digits. Je pense qu'on peut encore applaudir, c'est la troisième démo qui marche. Le suspense est insoutenable. Arrivera-t-il à la fin sans trop se planter ? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des archives. Vous prenez un jar quelconque. Et CDI ne vous aide pas. La magie, tout ce qu'on a vu là, cette magie ne s'opère pas. Par contre, si vous avez un bin archive, un jar avec un bin xml dedans, la magie s'opère. Flûte. Parce que moi, j'aimerais bien faire ça. How do I ? Comment je m'injecte un entity manager ? Comment je m'injecte un logger ? J'aimerais bien pouvoir faire ça. Et bien, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que, déjà, des entity managers, je peux en avoir N. D'où le persistence contexte avec le unit name. Donc, si je peux en avoir N, le CDI, le hat inject, je n'ai pas un moyen simple de dire, injecte-moi le unit name mypu1 ou mypu2. Et le logger, c'est pire encore, parce que c'est log4j. Donc, log4j, c'est un jar, c'est un bin archive. Et si vous le désipez, il n'y a pas de bins xml dedans. Donc, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas. How do I ? Comment je peux le faire ? CDI nous aide. Il suffit de produire ce qu'on veut injecter. Donc, l'entity manager, c'est du JPA. Des persistances unites, je peux en avoir plein. Donc, je prends une autre classe. Je l'appelle ce que je veux. Là, je l'appelle ressource produceur. Et regardez, je m'injecte mon entity manager simplement avec un hat persistance contexte. Pour le coup, je dis myPU1, myPU2, myPU3. Et regardez cette annotation en rouge, produces. Je produis cet entity manager. Ce qui me permet de, n'importe où dans mon classe pass, de faire un hat inject. D'accord ? Et je peux qualifier ce que j'ai produit et ce que je m'injecte. Je peux comme ça produire un entity manager pour la base de données des articles, pour la base de données des factures, pour la base de données des clients. Et j'ai juste à faire un hat inject. Injecte-moi l'entity manager qui pointe vers la base de données client, qui pointe vers un H2 en mémoire ou un oracle en prod. D'accord ? Donc c'est aussi comme ça que je peux faire un switch. Et il y avait un autre cas un peu plus tordu, hat inject. Donc moi, j'aimerais bien m'injecter un logger log4j. Donc ça ne marchera pas parce que dans log4j, je n'ai pas de bins.xml. Ce n'est pas un bin archive, donc vous l'aurez compris, je dois le produire. Facile. Mais là, il y a juste un tout petit truc. C'est quand je m'injecte un logger, quand j'injecte un logger dans une classe A, j'aimerais que dans la trace, il y ait marqué classe A. Et quand j'injecte le même logger dans une classe B, j'aimerais que dans la trace, il y ait marqué classe B. CDI m'aide aussi, puisque je peux produire un logger. Donc vous voyez, là, j'ai une méthode qui me retourne à un logger et je le produis avec le fameux hat produces. Mais regardez ce que je passe en paramètre, en rouge. Le injection point. Là, c'est de la métadonnée, c'est de l'information sur mon point d'injection, le hat inject. Si je suis dans une classe A, je fais hat inject du logger. Le injection point va me donner de l'information sur la classe A. Donc là, je peux dire, tu me crées un logger, mais il va falloir que je passe le nom de la classe à ce logger-là. Et j'utilise injectionpoint.getname pour avoir le nom de la classe. D'accord ? Des mots ? Allez zou ! Je vais me créer deux classes qui vont me servir à produire justement un entity manager et une autre classe qui va me permettre de produire un logger. J'aurais pu mettre tout dans la même classe, mais je suis un architecte, il faut que je vende des couches, donc je vais en rajouter. Alors, allez, un peu de forge pour me simplifier la vie. Je vais faire quelque chose qui s'appelle ressource producer et puis je vais créer quelque chose qui s'appellera logger producer. Voilà, des classes vides, mais qui sont dans le bon package, comme ça. Donc là, je vais retourner dans mon IDE favori et je vais dire, là je suis dans mon book bin. D'accord ? Je m'injecte l'entity manager avec le persistence contexte. Copier-coller. Oui, je fais des copier-coller. Inject. Est-ce que ça marche ça ? Non, ça marche pas. Par contre, si je vais dans le ressource producer et si je fais ça, est-ce que ça marchera ? Non. Et ça, est-ce que ça marchera ? Non. Non. Non plus. Ah, non plus. Donc, je déploie. Ah, est-ce que j'ai déployé ? Wildfly est vraiment super rapide. Ça déploie vachement vite. Alors, est-ce que ça marche ? La réponse est... Bah oui. Oui, ça marche. Une simple annotation « add produces » va me produire quelque chose qui devient injectable. Une fois de plus, j'ai pas besoin d'XML, de « add component », « add service », « add stéréotype », « add machin ». Ça marche tout seul. Donc, celui qui a dit « ça marche pas », si ça marche. Allez, je vais faire plus compliqué maintenant. Dans le « logger », d'accord ? Je vais dire, j'ai une méthode privée, peu importe, qui me retourne. Un « logger », je vais faire simple. Je vais prendre JavaUti, le « logging », le truc que personne n'utilise. Mais au moins, c'est là. Voilà. Et comme je disais, là, je vais passer mon InjectionPoint API. Ou en français, mon API de InjectionPoint. Et donc là, je retourne « logger », « get logger ». Mais vous savez qu'ici, il va falloir que je mette un nom de classe. Et c'est là où je vais utiliser « getMember », « getDeclarancingClass », « getName ». Voilà. Si je vais dans mon « boobin » et je m'injecte mon « logger », hop ! Ah, je voulais que mon IDE me fasse un truc. Bref. Non, mais justement, il ne me fait rien, mon IDE. Et là, si je fais un « produces », mon IDE ne devrait rien me faire. Bon, c'est bizarre. Allez. Je persiste un livre. Et je vais dire « logger.info ». Et je vais mettre une trace avec des pourcentages. « book persisted ». Puis là, je vais même faire « book gettitle ». Donc là, je redéploie mon application. Et si je crée un livre... Suspense. Ma log est là. Et vous avez vu, il y a bel et bien « book bin ». Donc, j'ai le nom du bin. Oui, vous pouvez applaudir parce que j'en suis à ma quatrième démo quand même. Assez facile, d'accord ? « at produces », ça me crée un machin et ce machin devient managé par CDI. Pas besoin d'XML, pas besoin de choses comme ça. Allez, je continue. « webtear », « service-tear ». Comme moi, vous aimez les millefeuilles. Des couches, des couches, des couches. On met des DTO entre les couches. On découple les couches, les DTO, on met de l'XML. Et comme c'est plus hype, on prend l'XML, on le met en JSON, on découple bien. On vend de la couche et on factue cher. Donc, on va continuer ce modèle. Moi, c'est ce que je fais. Mais on peut aussi faire un truc un peu plus simple. Voilà. Donc, on peut faire plus simple, surtout pour des choses rapides. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Puisque vous avez vu qu'on a un contrôleur qui fait tout. Il fait des persistants-bases, il navigue de page en page. Voilà. On a une classe qui orchestre tout, qui va en base de données, qui fait des choses. Montrez-le à certains architectes. Il se hérisserait le poil. Comment je fais pour que le webtear et le service-tear causent ensemble ? Et bien, je peux faire deux choses avec CDI. Déjà, il y a en JavaE, alors là, je parle du monde JavaE. Pour la partie web, pour la partie front, quand on fait du JSF, on manipule de l'expression language. Et puis derrière, on manipule du Java. Un truc sympa avec CDI, c'est qu'une annotation, une seule, vous permet de prendre un CDI bin et de le rendre accessible directement dans une page. Et puis, la deuxième petite chose sympa avec CDI, c'est qu'on a cette notion de scope. On peut dire, vous savez, dans la partie web, on a les applications scope et les sessions scope et les request scope. Et dans le back-end, on n'a pas grand-chose et c'est un peu le bazar. Et bien, avec CDI, on a cette notion de scope qu'on peut utiliser dans toutes les couches et donc harmoniser le cycle de vie de nos applications. Un backing bin, il est transactionnel, donc il fait des trucs en base de données. Je lui mets juste un hat-named et CDI me permet d'utiliser ce bin dans de l'expression language. Donc en bas, je référence la méthode d'update de mon book bin, juste avec un hat-named. Et ce hat-named, je peux même lui mettre un autre nom, le service. Donc ici, quand je clique sur un bouton, j'appelle la méthode d'update de mon service. Named, c'est juste fait pour mettre un expression language, un nom pour être utilisé dans de l'expression language. Et puis après, CDI vient avec des scopes. Application scope, session scope, conversation scope, mais qui peuvent être utilisés partout en fait. Et sur la partie web, et sur la partie back-end. Et puis ce qui est vraiment sympa, c'est que CDI vient avec une API pour créer vos propres scopes. C'est ce que les autres ont fait. Donc dans JTA, on a un transactional scope qui est développé avec l'API CDI. Dans JSF, on a le view scope qui est développé avec l'API CDI. Et il y a un thread scope qui doit traîner dans le delta spike. Et s'il y a un gars qui crée un cluster scope, ça serait pas mal. Voilà, une annotation, une seule. Là, j'ai un bin et je dis tout ce qui est là-dedans a une durée de vie liée à la requête. Tout ce qui est là-dedans a une durée de vie liée à la session. Une annotation, une seule. Et puis un truc assez sympa, c'est qu'on peut dire aussi qu'un bin est conversationnel. C'est-à-dire que c'est moi qui vais gérer le cycle de vie. C'est moi qui, quelque part, m'injecte une conversation, démarre cette conversation quelque part, dans une page. Je vais cliquer, je vais aller à droite à gauche. Et à un autre moment, je vais terminer cette conversation. Ok ? Et bien, on va faire une démo. Named et scope. Et bien, il se trouve que je fais ça depuis le début. Parce que mon book bin, c'est ce qu'il a en fait. Il a un petit named, ce qui permet d'être utilisé dans mes pages web. Et il est en conversation scope. Et bien là, moi, je vais créer une autre classe qui va me permettre de gérer mes discounts. Puisque un livre a un titre, un numéro, un prix, mais aussi un discount. Je ne sais plus comment on dit en français, et ce n'est pas grave. Donc, déjà, je vous montre vite fait que ce qu'on utilise depuis tout à l'heure, c'est effectivement un backing bin avec un named, qui me permet d'être utilisé dans mes pages web. Et qui est en conversation scope. Donc, jbossforge me génère ce code-là. Donc automatiquement, avec des begins et des ends, tout fonctionne bien. Par contre, là, moi, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je retourne sur mon forge. C'est vraiment parce que je suis fainéant, parce que là, je vais juste créer un discount producer. Paf ! Voilà ! C'est juste une classe où je vais dire, ce coup-ci, je vais produire, non pas une méthode, mais un attribut. J'ai le droit. Discount producer, je dis, j'ai un taux, donc un float, parce que je l'avais mis en float, rate, voilà. Et j'ai un taux de discount de 5,5. Comment utiliser ça directement dans ma page ? Named. D'accord. Puis je peux même lui mettre un petit nom un peu sexy. Discount rate. Voilà. Donc là, je peux l'utiliser directement dans ma page. Oui ? Non. Il faut que je le produise. Hop. Voilà. Je produis un float qui s'appelle default. D'accord ? Je ne lui ai pas donné de petit nom. J'aurais pu l'appeler 13 digits. D'accord ? Ce n'était pas le but du jeu. Donc il s'appelle default. Je lui donne un petit nom. Et maintenant, je vais aller dans ma page. Dans ma page pour créer un livre. Je vais essayer de trouver le discount. Hop. Voilà. Discount. Et ici, je vais carrément taper dans discount rate. Affiche-moi le discount rate. Je déploie. Qui dit ça marche ? Qui dit ça marche pas ? Qui dit vraiment, j'y comprends rien à votre truc ? Ok. D'accord. Mesdames et messieurs, ça marche. On peut applaudir. Oui. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ma page web tape directement dans une classe. Et vous l'aurez compris, cette classe-là, là, c'est juste une pauvre classe. Mais je pourrais dire, c'est une classe transactionnelle. Ou même, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ouais. Un EJB Stakeless. Ouais. Yo. Voilà. Simple. Hat Named. Ça me donne un petit nom. Je l'utilise dans l'expression language. Et les scopes, ça me permet de déléguer cette tâche à CDI. Et c'est CDI qui gère le cycle de vie de mes objets. Ceux qui sont allés voir la session de Jürgen ou l'heure avant se disent, et mon XML, il est où ? Donc je vais vous donner un petit peu d'XML quand même, parce qu'on a toujours besoin d'un peu d'XML. Donc, on va utiliser XML. Mais pourquoi ? Pour un truc assez marrant qui s'appelle les alternatives. Alors, c'est quoi une alternative ? How do I ? Prenons un use case. Comment je m'injecte un mock ? Hyper facile. Je me crée un qualifier qui s'appelle mock. Et je m'injecte un mock. Ça marche, ça ? Bah oui, ça marche. Mais c'est moche. Parce qu'en fait, moi j'ai juste envie de dire, non, non, moi je m'injecte, mon code client ne bouge pas, il m'injecte le générateur à 8 chiffres, et uniquement en test, il m'injecte le mock là-haut. D'accord ? J'ai pas envie de toucher à mon code, de créer un truc qui s'appelle mock, et de le compiler en mock, et de le compiler en des mocks. Donc, le but du jeu c'est, je ne touche pas à mon code client. Injecte-moi l'implémentation à 8 chiffres. En prod, c'est notre fameux ISSN générator, mais en test, j'aimerais que ça soit un mock. Et bien, qu'à cela ne tienne, je l'appelle 8 digits, mais non. Je lui dis, toi tu es l'alternative aux 8 chiffres. Vous voyez que la sémantique est portée par le code Java. Ceci est l'implémentation alternative à l'implémentation des 8 chiffres. Mon code client ne bouge pas. Si j'ai ce code-là, d'après vous, qu'est-ce qui est injecté ? Le fameux ISSN générator à 8 chiffres ou le mock ? ISSN ? MOC ? NOCE ? C'est effectivement l'implémentation à 8 chiffres, parce que, je vous avais promis de l'XML, en voici, il faut activer une alternative. Elle n'est pas activée par défaut. D'accord ? Démo. Je vais mettre une alternative dans mon producteur de discount et je vais aussi me créer un mock générator. C'est parti. Donc, je prends mon ISBN générator, je fais un copier-coller, je l'appelle mock. Ah non, ce n'est pas IS... Hop, c'était... Enfin, oui, remarquez, je pourrais faire ça pour les deux, mais je ne vais pas... Mock générator, donc ça ne me retourne pas 8, ça va juste me retourner le string mock. Voilà, comme ça. Et ici, j'ai dit alternative. La sémantique est portée par le code. Ceci est l'alternative aux 8 chiffres. Donc, par contre, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'active cette alternative. Donc, je vais dans mon bins.xml, et je dis alternative, classe, et là, je lui donne... Oups ! Org, cdi talk, bins, j'active le mock générator. Générator. Je déploie... La question est, est-ce que le mock peut porter les deux qualifiers, 8 digits et 13 digits ? Et la réponse est... Oui. Je redéploie. Et là, mesdames et messieurs, ce n'était pas prévu dans la démo. Effectivement, je peux dire, ça, c'est l'alternatif à tout. 8 digits, 13 digits, etc. Et puis, je voulais faire un autre truc aussi. C'était me dire, tiens, je vais retourner dans mon discount producer, et regardez ce que je fais. Vous êtes prêts ? Paf ! Copier-coller. Là, il y a Java qui m'embête. Hop ! Java ne m'embête plus. D'accord ? Fort. Regardez le name, c'est toujours le même. Si je déploie, là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça a marché, ça n'a pas marché ? Aïe, 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 ça a marché, ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que lui, il s'appelle Default, et l'autre, il s'appelle Default. Et ça porte deux fois le même nom, et Cydia, il est perdu, il me dit, mais non, je suis perdu. Donc, je pourrais lui mettre un petit nom, mais je pourrais aussi, et c'est ce que je veux faire, lui mettre une alternative. Je dis, à Noël, le discount est plus élevé, parce qu'il faut consommer plus à Noël. Il faut consommer plus à Noël. Il faut consommer plus à Noël. Il faut consommer plus à la Saint-Valentin. Donc, on peut avoir comme ça différentes alternatives qu'on active à Noël, à la Saint-Valentin et à Pâques. Est-ce que ça marche, d'après vous, si je fais ça ? Ben non, non, non. On a dit qu'il fallait activer un produceur, sinon ça ne marche pas. Un petit Beans XML. La sémantique est portée par le code. L'XML est juste là pour dire « j'active ». Et là, et là, 12,25. C'est Pâques. Il faut consommer du chocolat, donc le chocolat coûte moins cher. Maintenant, je vais vous parler des événements. « How do I ? » Lorsque je crée un livre dans ma base de données, je veux demander au service de l'inventaire, je veux lui dire « j'ai un livre en plus ». Ce livre-là, il faut que je l'envoie à l'autre bout du monde. Donc j'appelle le « shipping service ». Et puis ce livre-là, il faut faire une facture. Donc j'appelle le « billing service ». Super facile. J'injecte un « inventory service » dans mon « book bin ». J'injecte un « shipping service ». J'injecte un « billing service ». Ça marche. C'est super. Mais on peut faire mieux, surtout si ces services ont un cycle de vie différent du vôtre. Qu'ils appartiennent à des équipes différentes. On a peut-être envie de dire « non, en fait, le « hat inject », même si c'est du typage lâche, il me faut quand même une API. » Et je n'ai pas envie d'avoir ça, en fait. J'aimerais qu'il y ait un découplage total entre mon « book bin » et mes différents services. Super simple. Mon « book bin » lance un événement. Et à l'autre bout du « class pass », il y a des gens qui observent cet événement. Et qui vont faire une action. D'accord ? Ça marche comment, les événements ? Et bien, c'est hyper facile. Dans mon « book bin », je vais m'injecter cette API, « neo-cdi » qui s'appelle « event ». Elle est typée, un livre. Et quelque part dans mon code, je ferai un « fire ». Je lance cet événement. À l'autre bout du « class pass », il y a des gens qui observent cet événement. Ils observent le type de l'événement « book ». Je peux aussi lui mettre un « qualifier ». Je m'injecte un événement pour uniquement les livres au papier. J'écoute uniquement les livres au papier. D'accord ? C'est tout ? C'est si facile que ça ? La démo, là, tout de suite, maintenant ? Eh bien oui ! Regardez ! C'est super facile. C'est pour ça que je suis mes notes. C'est le stress. Alors, je reviens dans mon « book bin ». Et là, je vais faire « inject ». Je vais m'injecter un événement. D'accord ? Hop. « Book ». Et je vais appeler ça « book event ». Voilà. Très très bien. Je vais dans ma fameuse méthode « update », la même, qui persiste mon livre, qui logue. Et là, je dis « book event fire », le book qui vient d'être créé. C'est tout. OK ? Et là, je vais créer « new class ». Je vais créer « inventory service » qui se trouve dans le package « service ». Paf. Et puis j'ai dit « non, je vais faire un copier-coller pour gagner du temps ». Donc « inventory service ». Qu'est-ce que je dois faire ? Je me crée une méthode. Je lui donne le nom que je veux. Là, je vais dire « observe book » ou « inventory », non, « plus one book ». Voilà. Je mets ce que je veux. L'idée, c'est que j'observe mon book. Et là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, tiens. Vu que je me suis produit mon logger, eh bien, je l'utilise. Hop. Et ici, je dis… Alors, j'avais mis un pourcent pourcent. Je vais mettre « dollar dollar ». « Book inventoried ». Je suis sûr que ça se dit. Et là, je lui donne aussi « book get title ». Voilà. J'observe un événement book. J'avais dit que j'en faisais un deuxième. Le « shipping service ». « Shipping service ». Donc, ici, c'est pareil. Je ne vais pas mettre des « dollars dollar ». Je vais mettre, je ne sais pas moi, étoile, étoile, étoile. « Book shipped ». Ça, je suis sûr que ça se dit. Hop. Je déploie, madame et messieurs. Il me reste une minute. « Suspense insoutenable ». Je vais créer un livre. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Alors, pourquoi ça ne marche pas ? J'ai bien fait le « fire ». La méthode est privée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Cette démo, il fallait qu'il y en ait une qui plante. Le pourcentage est quand même pas mal élevé de démos qui ont réussi. Je vous propose de m'applaudir. Et malheureusement, il faut que je termine. Time's up. C'était juste pour vous dire qu'avec CDI, je peux faire des tas de trucs en plus. C'est vraiment devenu le couteau suisse JavaE. Là, je vous ai juste parlé des choses assez simples. Sauf les événements. Vous avez vu, c'était un peu plus compliqué. Je vous conseille de voir sur Parlez le talk d'Antoine qui, lui, va vachement plus loin dans CDI. Et puis, et puis, et puis, venez me voir. J'ai plein de cartes à vous donner pour suivre un cours gratuit sur CDI fait par moi. Un cours de 4 heures en ligne. J'ai des cartes là. Passez me voir. Je vous les distribue. Vous pourrez ainsi suivre un cours de CDI de 4 heures gratos. Merci. Enjoy the show. Applaudissements Applaudissements